Star aujourd'hui, leader de main. Bienvenue dans Campus Sport avec un coup de projecteur ce mois-ci sur le site de Strepsk et Plesson en Slovaquie où se tiendront les épreuves de ski nordique des prochaines universiades. La Slovaquie qui accueillera aussi à Orsbli les meilleurs biathlètes mondiaux, l'occasion de voir comment le pays et ses athlètes étudiants se préparent. Enfin, nous irons à la rencontre du skieur Adam Zampa et nous ferons un point sur les championnats du monde universitaires de boxe qui se tenaient à Yakuts. Bonjour, je m'appelle Danka Bartekova et je suis l'ambassadrice des 27e Juniversiades d'hiver ici en Slovaquie. Deux sites vont accueillir des épreuves, Strepsk Plesson et Orsbli, et vous allez voir combien nous sommes enthousiastes dans nos préparatifs. Les 27e Universiades d'hiver ne sont que le 3e événement sportif international organisé en Slovaquie. Pour la tireuse Danka Bartekova, la combinaison Universiades-Slovaquie fonctionne très bien. En accueillant ces Universiades d'hiver, la Slovaquie montre qu'elle est encore une fois au calendrier d'une grande compétition sportive. Et organiser un tel événement, c'est pour nous un grand honneur, un grand moment pour le pays tout entier. La station des Hautes Tatras, Strepske Plesson, accueillera toutes les épreuves de ski nordique pour une raison simple. La ville haute de ces Universiades 2015, Grenade en Espagne, ne dispose pas des conditions adaptées pour organiser certaines épreuves. La Slovaquie s'y est préparée depuis seulement 8 mois. On a récupéré ça assez tard, donc c'est assez difficile d'améliorer davantage notre contribution pour ces Jeux. Mais on essaie d'impliquer un maximum de bénévoles et d'universités pour préparer ces Universiades. On a déjà eu deux fois les Universiades, mais c'était il y a longtemps. Et on veut montrer qu'on peut le faire à nouveau. Et on veut montrer aux gens en Slovaquie qu'on peut organiser un événement sympa pour les jeunes athlètes. Des organisateurs slovaques sont expérimentés. Deux universiades se sont déjà déroulées dans les Tatras, en 1987 et 1999 à Poprad. La dernière épreuve de Coupe du Monde s'est déroulée à Strepske Plesson en 2001. Les sites existants ont simplement été rénovés. On a proposé aux gens de la FISU un plan spécial pour améliorer les conditions sur notre site sportif, ici à Strepske Plesson. En ce qui concerne le saut à ski, ici, nous avons décidé d'installer un système de refroidissement autour du tremplin de saut et dans le stade de ski de fond. Nous avons décidé de préparer une nouvelle partie des boucles de ski de fond, de 2,5 km et 5 km, derrière le lac, ici, dans cette zone. Pour éviter le manque de neige, le système de refroidissement des organisateurs est en mesure de produire de la neige artificielle. Tous les travaux ont été effectués en moins de huit mois, un défi difficile pour une station touristique. Ça a été beaucoup de travail pour reprendre ça, parce que vous pouvez bien imaginer que Strepske Plesson est aussi une station touristique en été, ici, dans la région. Durant la période estivale, on a plus d'un million de visiteurs. C'est pour ça que le travail extérieur, particulièrement, n'a pas pu être réalisé à un autre moment que durant la saison principale. Ça a commencé, pratiquement, dès le début de septembre. Strepske Plesso, faisant partie du Parc national des Tatras, les organisateurs ont dû adapter les modifications des installations existantes au plus haut niveau de protection de l'environnement. Ils offrent un site durable, terminé à temps. On espère que les travaux de construction, ici, à Strepske Plesso, seront finis avant les premières neiges, prévues pour début d'essai. 330 athlètes, en provenance de 31 pays, se rendront à Strepske Plesso. Le comité d'organisation a déjà réglé le problème de leur hébergement. À ce stade, ils finalisent le système de transport, qui est un élément important pour le bien-être des athlètes. On a vraiment hâte d'accueillir ces athlètes du monde entier. Et je pense même que les visiteurs seront très touchés par l'accueil et l'hospitalité des Slovaques. Du 24 janvier au 1er février, Strepske Plesso veut offrir les meilleures conditions pour les athlètes de sauts à ski, de ski de fond et de combinés nordiques pour des jeux réussis. La spécialiste de skit, Danka Bartekova, multiple médaillée des championnats d'Europe et du monde, est devenue l'ambassadrice et le visage des universiades. Mais qui est vraiment Danka Bartekova ? L'athlète de haut niveau, qui est devenu un leader sportif en Slovaquie, mais aussi à l'extérieur du pays. Sur un champ de tir, je peux enfin être qui je veux. Mon seul but, c'est de réussir. C'est le résultat d'un travail très dur. C'est quelque chose de très spécial pour moi. Mais en dehors du champ de tir, je fais tout ce que je peux pour aider les autres, pour représenter les athlètes, pour faire tout ce que je veux et rendre le sport plus accessible aussi dans mon pays. En tant que membre de la commission des athlètes du CIO, elle sait ce dont ont vraiment besoin les athlètes durant une grande compétition. D'un point de vue personnel, ce que je recherche vraiment, moi, c'est la rencontre avec d'autres athlètes, l'échange. J'essaie de chercher ce qui peut les ennuyer, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent. Ça sera vraiment un bon challenge pour moi, parce que si j'y parviens, je pourrais ainsi anticiper leurs besoins. Et je vais aller un peu plus loin. Danka, pour la deuxième fois championne d'Europe de ski en 2010 à Kazan, a participé un an plus tard à ses secondes universiates d'été à Shenzhen. Elle est arrivée en Chine en position de favorite de cette incroyable compétition. C'était une compétition incroyable. On était en Chine avec ma coéquipière et on tirait bien, vraiment bien. On était parmi les favorites, donc tout le monde comptait sur nous pour gagner des médailles. Mais on ne pensait pas qu'on allait s'affronter pour la médaille d'or, et ça a été une sacrée expérience pour moi. J'ai remporté l'argent. On a vu l'un de mes tirs manqué, mais cette aventure restera en moi à jamais. Quand je regarde ma collection de médailles, c'est définitivement l'une des plus importantes, parce que je l'ai remportée en individuel, dans un grand événement multisport et au cours d'une compétition très relevée. Et ça m'a bien préparée pour toutes mes compétitions suivantes. 2012 constitue pour l'instant la meilleure année de sa carrière. Elle a remporté la finale de la Coupe du Monde à Maribor, et après une 8e place lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, elle est allée aux Jeux de Londres avec de grandes ambitions. Je me suis dit que ce serait une super journée, et ça l'a été. Remporter une médaille, savoir que mes parents regardaient la télévision, parce qu'il n'était pas à Londres, et beaucoup de gens d'ailleurs ont suivi l'événement depuis la Slovaquie, savoir qu'ils étaient peut-être un peu fiers de moi, ça a été vraiment génial. Un vrai soulagement, un rêve devenu réalité, j'avais réalisé l'un de mes plus grands buts dans la vie. Un de ses autres objectifs est de terminer ses études de relations internationales à l'Université de sciences politiques de Slovaquie, à Banca Bistrica. Danca a toujours essayé de combiner du mieux possible son sport et ses études. Moi, j'ai toujours voulu étudier, depuis que je suis enfant, parce que je savais que l'école et ce que j'y apprenais me serviraient pour plus tard. Donc j'ai toujours souhaité terminer mes études, et c'est ce que j'ai fait. Bon, je suis encore étudiante parce que je termine ma thèse à l'université, mais j'étudie. La championne du monde universitaire 2012 a découvert le tir avec son père, qui était chasseur. Depuis qu'elle est devenue une athlète, c'est elle qui chasse les résultats, les médailles et de meilleures performances. Travailler dur. J'ai travaillé dur sur moi-même. Parce que je crois qu'on est toujours en perpétuelle évolution. Je ne suis toujours pas une bonne athlète. Moi, je cherche toujours à aller plus haut, à apporter des choses nouvelles dans ma préparation, à m'améliorer encore et encore. Et c'est ce qui me fascine vraiment, dépasser ses limites, progresser davantage et faire de grandes choses. Cette année, Danka est remontée sur le podium avec une victoire en Coupe du Monde à Tucson, aux Etats-Unis. Même si elle continue la compétition de haut niveau, elle n'oubliera pas de promouvoir les universitaires d'hiver dans son pays. Je suis contente que le monde du sport vienne au Slovaquie, ici, dans le nord de la Slovaquie, mais pas seulement, dans tout le pays d'ailleurs. Les gens vont avoir la chance de voir du sport de très haut niveau. Et c'est vraiment la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Danka, un exemple, et pas seulement pour la Slovaquie. Dans la deuxième partie, nous irons à Orsbli, le centre slovaque de biathlon, qui accueillera les épreuves des universitaires d'hiver. Nous découvrirons également les efforts fournis par l'université pour organiser et soutenir les athlètes, comme Yana Gondnerova. Les universitaires d'hiver, ... Orsby est située au centre de la Slovaquie, dans la région de Banca Bistrica. Elle accueillera les compétitions de biathlon des universiats d'hiver 2015. 391 personnes vivent dans ce petit village. Ils espèrent bénéficier de cette compétition, tout comme les jeunes athlètes de la région. Je pense que c'est vraiment bien de recevoir les universiats de chez nous, parce qu'on va pouvoir rencontrer et voir nos biathlètes préférés. Et je suis sûre que le site sera encore mieux après les compétitions. Peut-être même qu'on pourra s'entraîner ici avec nos idoles. On peut beaucoup apprendre de ces champions. Comme ça, si on fait quelque chose de mal, on pourra le changer. Orsby dispose déjà d'installations existantes en raison des compétitions internationales organisées dans le passé, comme les championnats d'Europe en 2010. Cette expérience sera très utile pour les universiats. Je dois dire qu'Orsby est le centre du biathlon slovaque. Dans le passé, des championnats du monde y ont déjà été organisés, en 1997. Et maintenant, tous les ans, nous organisons la Coupe IBU. C'est une épreuve de deuxième catégorie des championnats. Concernant les universiats, c'est une épreuve importante pour nous, car on peut s'adresser à un public plus large. Ça nous aidera aussi à finir la construction de notre bâtiment multifonction. Et bien sûr, ce sera une promotion importante du biathlon slovaque pour les jeunes et le public. Le site est rénové, comme à Strepske-Plezo, en construisant un complexe multifonction unique, un investissement important, pas seulement pour les jeunes de la région, mais pour tout le biathlon slovaque. Ce bâtiment a sa propre histoire. Les travaux de construction ont commencé en 2008, mais en raison du manque d'argent, les travaux ont été arrêtés un an plus tard, en 2009. Donc on a pu reprendre la construction en 2013. Ça signifie que c'est un processus à long terme, et ce bâtiment est nécessaire pour le site si on veut postuler à l'organisation d'une épreuve de Coupe du Monde. Le bâtiment sera terminé fin novembre et il aura un véritable impact sur les jeunes biathlètes comme Beata Zelensikova. La vie d'athlète de Beata va peut-être changer à l'avenir. On va pouvoir mieux s'entraîner en qualité et en quantité grâce aux structures mises en place. Et peut-être que tout ça nous permettra à nous aussi de participer aux universiates dans les années à venir. Ça va nous aider, c'est certain. D'ici là, Beata suivra les épreuves de biathlon des universiates d'hiver en janvier prochain à Osbli et elle encouragera la championne locale Natalia Prekopova, gagnant du 15 km des dernières universiates d'hiver dans le 31 en 2013. Direction maintenant l'université de Koménius qui se trouve dans la capitale slovaque à Bratislava. Créée en 1919, c'est la plus grande faculté du pays. Elle accueille plus de 30 000 étudiants chaque année. Une jeunesse qui sera très impactée par ces universiates comme l'explique le vice-président du comité d'organisation, Doussan Amar. Même les étudiants plus jeunes et les enfants peuvent voir qu'il est possible de concilier le sport, même le sport d'élite, avec les études. Et je crois que c'est le message des universiates. Professeur en médecine du sport, le docteur Amar sait que ces universiates d'hiver offriront de nombreuses opportunités aux étudiants slovaques. Comme ce fut le cas à Poprad en 1999, date des dernières universiates dans le pays. Il espère bien sûr le même enthousiasme. C'est une grande chance pour eux de rencontrer des gens, de se faire des contacts. Je me souviens, la dernière fois, ils pleuraient quand les universiates se sont terminés. C'est un des aspects importants que les jeunes puissent côtoyer des athlètes étrangers et échanger des idées et leur culture. Et le professeur Amar en est certain, ces universiates laisseront aussi un héritage à la société slovaque, une empreinte culturelle et sportive très forte, comme toujours. L'université d'économie de Bratislava est également très impliquée dans ces universiates. Le président de l'association sportive universitaire, M. Julius Dubovski, est un membre très actif du comité d'organisation. Sa mission, garantir la meilleure compétition possible. La portée de cet événement en Slovaquie est et sera à la fois important et positif, en raison de l'engagement et de la participation des étudiants slovaques. Quand on a demandé des bénévoles, la réponse a été formidable. Plus de 1000 Slovaques et 400 étudiants étrangers ont été volontaires. Sur les quelques 25 000 étudiants slovaques, près de 250 sont des athlètes de haut niveau. Ils ont déjà participé à des Jeux olympiques, des championnats du monde et d'Europe et des universiades. L'association sportive nationale leur apporte une aide non négligeable. Les étudiants ou les athlètes qui participent à ce genre d'événements sont aidés par des bourses. Ce n'est pas un montant important, mais je pense que c'est suffisant. Du coup, ils peuvent se préparer dans leur club, mais ils sont également soutenus par des associations sportives. C'est le cas de la star slovaque de ski alpin Adam Zampa et de sa compatriote, la skieuse du 31, Yana Gantnerova. Tous les deux sont soutenus par la Fédération nationale du sport universitaire. Yana Gantnerova est le meilleur espoir slovaque pour les épreuves de ski alpin des prochaines universiades d'hiver de Grenade en Espagne. Yana a déjà décroché trois médailles dans le 31 et Erzurum. L'ancienne étudiante a réussi à concilier sport et études dans sa carrière. En fait, j'ai terminé l'école il n'y a pas si longtemps, puisque c'était en mai dernier. Mais j'ai toujours aimé revenir ici, retrouver mes souvenirs. J'ai quand même passé cinq ans de ma vie dans cette université. J'ai étudié le commerce international pendant trois ans. J'ai encore fait deux ans de master en management de tourisme. Et j'ai étudié parce que c'était facile, en fait. Ça se combinait très bien avec le ski et ma vie d'athlète. Combiner les deux, en fait, c'est juste une question de discipline. Parce qu'une fois que la saison de ski est finie, on peut revenir à l'école pour travailler. C'est ce que j'ai fait. C'était dur, mais moi je voulais être diplômée. Et j'ai réussi. Elle a débuté le ski à quatre ans, car sa mère était une ancienne skieuse très connue en Slovaquie. Au début, ça n'a pas vraiment été son choix, mais ensuite elle a adoré ce sport. J'ai toujours eu de très bonnes sensations sur les skis. En fait, je suis née avec des skis au pied. J'en ai fait beaucoup, mais après mes blessures, j'ai perdu ces sensations. Il a fallu que je travaille mon physique. Et cette année, je n'ai pas beaucoup skié, mais bon, j'ai quatre mois devant moi pour progresser. Elle s'est blessée aux genoux lors des Jeux de Sochi et a subi une opération en mars. Mais elle se motive avec les bons souvenirs de ses précédentes performances à Air Zorum en 2011. En fait, je suis tombée malade une semaine avant de gagner ma médaille. J'ai eu un gros rhume qui m'a cloué au lit. Du coup, j'étais épuisée pour les courses. Je voulais vraiment remporter la médaille d'or. Bon, j'ai dû me contenter du bronze. Mais c'était vraiment du pur bonheur. J'étais contente aussi que ma mère soit fière de moi parce qu'elle est toujours très heureuse quand je fais un bon résultat. Deux ans plus tard, Yana Gantnerova s'est beaucoup entraînée pour les universiades du 31 et ses efforts ont été récompensés. En bonne forme, la jeune skieuse a décroché en Italie une nouvelle médaille aux universiades. J'ai été très surprise vraiment de gagner la médaille d'argent en descente parce que ce n'était pas vraiment ma discipline de prédilection. En plus, c'était en début des universiades. Mais bon, ça s'est bien passé, sans stress. Du coup, ça m'a libérée pour les autres courses. Et c'est comme ça que j'ai pu remporter l'or en combiné. Bien qu'elle ait fini l'université, elle est encore autorisée à participer aux universiades de Grenade. À ce stade, Yana ne sait pas encore si elle continuera la compétition de haut niveau ou si elle sera moins ambitieuse. Alors, mon but ultime maintenant, c'est de gagner au moins une médaille encore. On verra bien. Mais c'est sûr, je serai prête pour les universiades d'hiver à Grenade. Yana Gantnerova ne sait pas si elle parviendra à ajouter une nouvelle médaille à sa collection des universiades. Mais elle est sûre d'une chose, elle appréciera pleinement ses troisièmes universiades d'hiver. Dans la dernière partie de Campus Sport, nous rencontrerons la star montante du ski alpin Adam Zampa qui participera également aux universiades d'hiver à Grenade. Et nous irons à Yakutsk en Russie où se déroulaient les sixièmes championnats du monde universitaire de boxe. De retour dans Campus avec l'un des grands favoris pour les compétitions de ski alpin à Grenade, le Slovaque Adam Zampa. Il a créé la surprise la saison dernière avec ses très bonnes performances en Coupe du Monde et surtout au jeu de Sochi où il a pris la cinquième place en combiné et la sixième en slalom. Et bien qu'il concourt en Espagne pour ses universiades, il est très fier que son pays co-organise cet événement. La meilleure publicité au monde, c'est d'avoir quelques bonnes compétitions sportives comme la Coupe du Monde, les universiades ou les Jeux Olympiques d'hiver. Je sais qu'on a déjà eu les universiades en 1999, je crois. Je ne me souviens pas très bien parce que j'étais jeune, je n'avais que 9 ans. C'est vraiment un gros événement pour la Slovaquie. Adam Zampa est issu d'une famille de skieurs dont il représente la quatrième génération. Comme ses ancêtres, il a attrapé le virus très jeune. C'est à 12 ans qu'il a débuté la compétition guidée par son mentor. Mon entraîneur, qui est mon père en fait, a toujours tout fait pour que j'ai une bonne technique très propre et que j'apprenne à être patient. C'est peut-être pour ça que je suis fort en slalom parce que le slalom est une discipline très technique et je pense que ma technique n'est pas trop mauvaise. Zampa avait préparé sa dernière saison en été, en Nouvelle-Zélande, où il avait réalisé de très bons entraînements. Il était donc arrivé aux universiades de Trentin très confiant. Je me souviens, je prenais le départ du slalom géant. Ce n'était pas très bien pour moi parce que je visais aussi une médaille en slalom géant. Mais j'ai fait une erreur dans la première manche. C'était très dur. Alors dans la deuxième manche, j'ai décidé d'attaquer et j'ai fini neuvième. En slalom, tout le monde voulait que j'obtienne une médaille. Donc j'avais beaucoup de pression. Mais moi aussi, je voulais une médaille. Dans la première manche, la piste était très accidentée et j'avais le dossard numéro 15, je crois. Je n'avais pas un très bon numéro parce qu'il y avait beaucoup de participants. Et j'ai fait une très bonne première manche. J'étais en tête, mais sur le deuxième tracé, j'ai fait une petite erreur et j'ai terminé deuxième. C'était bien aussi de finir deuxième, mais j'étais un peu déçu de ne pas repartir avec l'or. Le jeune homme de 23 ans sait aussi que la carrière des skieurs n'est pas éternelle. C'est la raison pour laquelle il prépare aussi son avenir en poursuivant des études d'économie à l'université de Bistricao dans le but d'obtenir un diplôme en management d'hôtel. Mais il reconnaît qu'il est difficile de concilier sport de haut niveau et études. Pour tous les athlètes professionnels, c'est très difficile de poursuivre des études parce qu'on est toujours en déplacement. Vous vous entraînez tout le temps et parfois c'est dur de consacrer du temps aux études. Et Adam est un athlète ambitieux. Il travaille dur pour atteindre ses objectifs sportifs, à savoir cette saison gagner des bédailles aux championnats du monde de Beaver Creek et aux universitats d'hiver à Grenade. Bien sûr, je veux être premier parce qu'il n'y a que le vainqueur qui intéresse les gens. Il y a aussi la possibilité de prendre des points FIS pour le classement mondial. Et c'est également prestigieux d'être le champion de tous les étudiants universitaires. Ça n'est pas donné à tous, c'est une récompense de valeur. Et ne doute qu'Adam Zampa est en bonne voie pour signer de belles performances en Espagne très prochainement. Les sixièmes championnats du monde universitaires de boxe se sont déroulés à Yakuts, en Russie. Plus de 80 athlètes provenant de 12 pays ont participé au combat qui était organisé dans le beau centre sportif Triumph. La FISU a un très bon contact avec la fédération russe de boxe. L'année dernière, il y a eu les universiades à Kazan où la boxe était au programme pour la première fois. Et on n'a eu aucun problème pour organiser cet événement. Et pour la première fois, six jeunes femmes ont boxé dans ces championnats dans deux catégories en moins de 51 kilos. Il y a eu deux combats et la victoire est revenue à la Russe Sayana Sagatayeva et à la coréenne Bakcho-Rong. Dans la catégorie des 60 kilos, c'est une autre Russe qui l'a emportée, Anastasia Beliakova. Pour beaucoup d'entre eux, en tout cas, ces championnats sonnent comme le début d'une belle carrière internationale. Ce championnat a été une étape importante pour moi parce que les Jeux Olympiques arrivent et c'est important d'avoir des médailles dans ce genre de compétition. Et à l'issue de cette compétition, ce sont les Russes qui ont terminé en tête au tableau des médailles avec sept médailles d'or, deux d'argent et deux de bronze, avec une mention spéciale pour les deux enfants du pays, les boxeurs de Yakout, Vassily Egorov et Darman Koutoubekhov, champions de cette province russe d'Olenko en Sibérie. Les prochains championnats de boxe universitaire se tiendront encore plus à l'est en Thaïlande en 2016. Et voilà pour ce numéro Campus Sport, c'est terminé pour ce mois-ci mais on revient très vite pour un nouveau magazine consacré à Grenade 2015. L'Espagne qui accueillera les épreuves de ski alpin et de sport de glace du 4 au 14 de février prochain se prépare aussi à recevoir le deuxième plus grand événement multisport au monde et nous y serons pour suivre tous ces préparatifs. et toutes les infos de ces prochaines universitats d'hiver seront dans Campus Sport. A bientôt !